Dans notre séquence d'écalage, Yves Coppens nous parle de la guerre du fouille. Yves Coppens est le papa de Lucie, une des mamans de l'humanité qu'il découvre en 1974. La plus célèbre des Australopithécus apharencis se prénomme Lucie, en hommage à la chanson des Beatles qu'il écoute en boucle sur le site des fouilles. « Lucie in the sky with diamonds » Chez Yves Coppens, la qualité de ses travaux va toujours de pair avec son souci de vulgarisation, comme le montre le fantastique succès à la télévision de l'Odyssée de l'espèce et Homo sapiens. Dans « Décalage », il nous parle du film de Jean-Jacques Hannault, « La guerre du feu », qui sort en vidéo chez Fox, Pathé, Europa. Ce film, qui a obtenu deux Césars en 1982, raconte un épisode violent de l'Odyssée de notre espèce à l'âge de pierre, un temps où notre avenir ne tenait qu'à une flamme. Ça fait peur, non ? La guerre du feu est un film de Jean-Jacques Hannault, qui a été diffusé pour la première fois en 1981. Les héros du film vivent dans une tribu qui s'appelle les Oulham, et dans cette tribu ils ont le feu, mais ils ont emprunté le feu. Ils ne savent pas le fabriquer. Et puis une bagarre survient, avec une population tout à fait différente physiquement, même deux. Dans cette bagarre ils perdent le feu, et catastrophe, ils ne savent plus le refaire. La guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Trois d'entre eux, trois hommes de la première tribu des Oulham, vont partir au fond à la quête, à la recherche du feu. Ces trois hommes vont rencontrer différentes tribus. Ils vont tomber notamment entre les mains d'une population, l'exam, qui sont anthropophages. Ce n'est pas invraisemblable. Parce que même chez les Neandertals, par exemple, on a trouvé des restes d'hommes consommés. Il y avait une jeune femme qui était attachée à un arbre qui allait être consommé, être dégusté. Et elle arrive à se libérer durant cette petite rixe, qu'ils vont la suivre jusqu'à sa tribu. Laquelle tribu, non seulement possède le feu, mais sait le fabriquer. Alors bien sûr, la belle jeune femme Ica va tomber amoureuse d'un des garçons. Elle va lui apprendre plein de choses délicates, de courtoisie, d'amour noble. Y compris l'amour de face. Vous vous rendez compte quelle surprise pour quelqu'un qui n'a jamais pris personne que de dos. La tribu de la petite jeune fille s'appelle les Ivaca. Ces gens qui ont le feu et savent le faire, expliquent aux trois héros comment on fait du feu. J'ai été séduit notamment par trois choses. Le fait que l'effectif de ces hommes préhistoriques était très faible, ces pauvres gens, quand ils partent chercher le feu, font des kilomètres et des kilomètres. Ça n'en finit plus avant de trouver une petite tribu quelque part. Deuxièmement, il y a des dangers partout. Jean-Jacques Lannot, le réalisateur, a voulu situer son action autour de 80 000 hommes. Ça nous apprend un certain nombre de choses. Par exemple, le fait que certaines tribus n'aient pas le même degré d'évolution culturelle, le même degré de technologie, n'aient pas non plus le même faciès, c'est concevable. Je veux dire que, par exemple, il y a deux millions, trois millions d'années, il y avait côte à côte des humains, des vrais hommes, déjà exclusivement debout, et il y avait des préhumains qui étaient à la fois bipèdes et arboricoles, donc qui vivaient dans les mêmes paysages. La petite Lucie, qui m'est proche, comme vous le savez, puisque j'ai participé à sa renaissance, en quelque sorte, sa découverte. Un petit personnage féminin de trois millions deux cent mille ans pourrait faire penser à la petite Ika, parce que c'est aussi un petit personnage auquel on s'attache. en fait, Lucie était beaucoup plus primitive. La petite Ika est un petit personnage presque moderne. Et bien sûr, le film ne pouvait pas mieux se terminer que sur le ventre de Dika, qui a germé et qui va donc fabriquer un joli, sûrement joli, métis des Oulam et des Ivaka. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...